ah vous reconnaissez ce chemin on est mardi soir donc j'avais déjà fait un vlog mais je reprends mardi 14 août j'ai un gilet mais j'aurais pu ne pas le mettre mais bon bref il est 20 heures à peu près on a mangé je suis toute seule tout simplement parce qu'en fait je vous explique hier soir david est allé faire du drone tout seul j'avais pas envie d'y aller quoi il a fait du drone et tout et figurez vous qu'il a perdu le drone et dans un arbre et en fait il avait fait il faisait une vidéo avec et en fait il a perdu le contrôle et en voyant la vidéo il pensait savoir où le drone dans quel arbre le drône était tombé mais il l'a jamais retrouvé je suis là vous allez m'entendre il ya du vent et en fait et hier soir donc il a cherché il est retourné ce soir avant de rentrer quand il est rentré de la possession scout il n'est pas de chercher il n'a pas trouvé et du coup bah moi je vais un monsieur tout seul ça me fait peur je vais aller voir je vais aller voir si je le trouve ça me saoule parce qu'il y a un mec il est heureux ce que je fais donc voilà donc je regarde si je le trouve dans les arbres mais je suis pas certaine de là où il peut être en fait donc c'est parti je vais chercher dans l'arbre je sais pas si je vous l'ai dit parce que comme ça filmait quand il s'est planté dans l'arbre il continue à filmer le truc il met les branches t'es content filmé les branches bon je cherche bon j'arrive dans plein d'arbres dans la en haut en l'air et par terre parce qu'il a pu tomber entre temps sauf qu'il ya eu du vent ce qui m'ennuie c'est que l'endroit j'ai pas pu regarder bien parce qu'il ya un monsieur là bas qui est assis qui téléphone et il me regarde le travers il doit se demander ce que je fous là à traîner autour de lui j'ai super chaud c'est con ce que j'aurais bien aimé trouver en fait ça aurait été génial mais non je trouve pas du tout et en fait il faudrait que je regarde la vidéo pour comprendre là où il est tombé précisément parce que c'est un peu compliqué en fait j'ai repéré trois sièges et c'est les sièges où sont assis les messieurs ouais assis le mec c'est chiant il va pas se barrer de là quoi ça m'énerve les gens qui restent assis sur un banc donc ouais j'irai même dans les endroits pas probables mais c'est pénible quoi bon allez j'ai envie d'aller voir entrer d'aller voir la vidéo mais en même temps j'ai rien d'autre on est le 15 août mercredi jour férié il est pas loin de 9 heures donc je suis déjà debout j'ai déjà pris mon petit déj' j'ai pas encore lavé rien j'ai commencé mes valises donc voilà enfin je suis en train de commencer donc il ya toutes les serviettes qu'on m'emmène là toilette et et plage je me suis installé dans la salle dans la chambre d'alexi pour mettre les sacs m'organiser un peu voilà j'ai réussi à mettre mes chaussures un petit sachet comme ça donc c'est cool et je commence à sortir mes affaires mes vêtements voilà aucun pas encore tout mais et je vais prendre ma liste pour cocher au fur et à mesure en étude genre boîtier à lunettes tout ça qui ça sera après quoi forcément donc voilà je me mets je me mets à ça ce matin je vais essayer d'en faire le plus possible après on fera aussi un sac avec ce qu'il faut on a des draps aussi avec les torchons les affaires un peu de cuisine qu'on a besoin la lessive on achètera sur place donc voilà donc ce matin c'est opération valise je vous reprends il est 13h20 qu'on a fini de manger depuis un moment déjà david est parti faire une petite sieste et en fait cet après midi on va aller chez les parents de david parce qu'il ya sa tante qui est là et du coup bah comme on a bien avancé ce matin sur les valises et tout cet après on a rien à faire de spécial et qu'en plus il fait un temps bof en fait il fait gris il fait limite pas froid mais il fait pas chaud non plus du coup on s'est dit on va aller chez chez sa tante chez ses parents donc voilà donc c'est à 50 km à peu près donc sûrement on va partir là tout à l'heure et sûrement qu'on va rester manger ce soir je pense donc du coup bon bah là bas je pourrais pas filer évidemment j'en ai quand même l'appareil photo on sait jamais si j'avais un moment ça m'étonnerait et puis il y a aussi mes petites nièces donc les filles de la soeur de david les nièces donc ça va être sympa je pense on va passer une bonne après midi donc oui je pense qu'on va rester manger ce soir c'est pas encore sûr mais je pense qu'ils vont nous proposer donc voilà oui donc j'ai bien avancé sur les valises et puis après le reste c'est toutes les dernières minutes voilà je voulais juste reprendre pour vous dire ça vous tenir informé de la situation je suis fatiguée mais vous pouvez pas savoir à quel point c'est pénible d'être comme ça franchement ça va être pénible de vous de me l'entendre dire mais moi pour moi c'est pénible d'être comme ça j'ai pas la tête donc je pense que je prends un doliprane avant de partir histoire que ça fasse effet dans la voiture là parce que j'ai mal au crâne j'ai dormi bizarrement cette nuit j'ai fait des rêves étranges enfin je me suis levé tôt enfin bref donc voilà donc je suis contente qu'on passe à ce soir midi ça nous fait un petit truc à faire parce qu'on avait rien de prévu donc voilà donc je dis à plus tard hello on est jeudi 16 donc ce matin on s'appelle blog donc je le matin du jeudi parce que en fait voilà hier je l'ai chez mes beaux-parents comme je l'expliquais on vous l'expliquait hier mais vous vous l'expliquait 20 secondes avant et on est rentré quand même assez tard on effectivement rentré resté manger et du coup on est rentré il était plus de 23 heures 23 heures à peu près et du coup bah j'ai pas j'ai pas fini le vlog je l'ai pas clôturé de toute façon je crois qu'il y avait pas assez mais j'avais pas eu le temps j'avais pas l'envie j'étais trop fatigué c'est sûr que je bosse aujourd'hui quand même donc voilà donc pour une fois et rapide blog et du coup bah celui que vous voyez il est sur trois jours vous voyez comme vous pouvez le constater il n'y a pas non plus de l'info primordial c'est le calme pas j'ai des infamélés on a passé une très bonne journée hier donc chez les parents de david c'était sympa et ça nous a fait du bien et c'était cool donc là ça y est et deux derniers jours de boulot enfin j'y suis enfin j'approche du but c'est en fait le fait de partir si tard c'est la première année je pense que je pars si tard en vacances parce que c'est la première fois j'ai l'impression d'être complètement décalé avec tout le monde enfin j'ai l'impression que je rentre en vacances toute seule juste deviait d'essayer moi à trois mais voilà ça fait un drôle d'effet j'ai l'impression de complètement en décalage avec tout le monde ça fait un drôle d'effet surtout qu'on rentre vraiment la veille de la rentrée donc ça va être chaud quoi enfin bon j'ai mis 11 j'ai mis du chauffage ce matin pour désenduer en fait là j'ai chaud donc voilà donc j'y vais je vais au boulot et je reprendrai un c4 coucou enfin 16h45 voilà il me restera plus que demain à faire la journée des longues aujourd'hui mais je veux travailler mais il fait 30 degrés on est reparti comme en 40 pour les chaleurs voilà j'ai couché le ventre je suis exténuée mais j'ai couché le ventre j'ai vraiment du cerveau quand je pars aussi tard et j'ai cru que j'y arriverai jamais à ces vacances j'ai vraiment c'est un truc de fou donc je vous rentre je rentre je rentre et je vous reprendrai peut-être après ah oui puis d'habitude il est retourné chercher son drôle dans les arbres voilà il a fait par terre tout le je suis à la maison et j'ai au courrier il y avait ça une carte de marine de la chaîne la fille du sud c'est cool en plus j'avais vu son blog où elle écrivait les cartes je vais juste je reprenais juste la caméra pour vous montrer ça et pour clôturer je vais clôturer là et puis c'est tout je sais pas s'il y aura un blog donc là le seul glace sera vendredi je sais pas sur un blog samedi je passerai un blog dimanche sera sûrement un blog lundi parce qu'on part dimanche quoi que ça dépend parce qu'à quelle heure on arrive tout ça bref 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 donc après ce sera des blogs de vacances il y aura peut-être entre temps si j'arrive à faire quelque chose mais sinon vous inquiétez pas donc s'il n'y a rien c'est que après ce sera des blogs de vacances directement que ça soit il y aura quelque chose enfin bref ce sera toujours la surprise donc voilà allez je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt